Le Café-Cathé 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 Ni pour les Femmes Ni pour les Hommes Et donc Ne croit pas Qu'il puisse y avoir Quelque chose après Le terme Sadducéen Vient du latin Saducheï Qui vient du grec Sadoukayoi Lui-même tiré de l'hébreu Et là il y a un doute Quelle est l'origine Hébraïque De ce nom Sadoukim En hébreu-thalmudique Une hypothèse est que Cela viendrait du mot Sadok Qui était le premier prêtre Au temps de David Et ce n'est pas sûr Et certains pensent Que c'est une erreur D'invoquer Cette origine étymologique Les Sadducéens Rejettent donc L'interprétation de la Torah Faites par les pharisiens Et plus exactement Le Talmud Qui est cette compilation Des commentaires De la Sainte Écriture Par des rabbis Par des savants Qui permettent de le comprendre Et dont sont très friands Les pharisiens L'historien Flavius Joseph Est né dans une caste sacerdotale Proche des Sadducéens Et il résume Ainsi cette opposition Je vous le cite Tiré de ses antiquités Chapitre 13 Les pharisiens Les pharisiens Ont transmis au peuple Certaines règles Qu'ils tenaient de leur père Qui ne sont pas écrites Dans les lois de Moïse Et qui pour cette raison Ont été rejetées Par les Sadducéens Qui considèrent que Seules devraient être tenues Pour valables Les règles Qui sont écrites Dans la Sainte Écriture Dans la loi de Moïse Et que celles Qui sont reçues Par la tradition des pères N'ont pas A être observées On voit Que A cette époque C'était déjà esquissé Cette question De la source double De la révélation La Sainte Écriture Et la tradition orale Un peu différemment Que pour la nôtre Dans le christianisme Nous recevons donc Comme source de la révélation La Sainte Écriture Complète L'Ancien et le Nouveau Testament Et puis la tradition divine apostolique A savoir ce que les apôtres Ont reçu de Dieu Par inspiration Par message direct du Christ Durant les trois ans De sa vie publique Ou après Par le Saint-Esprit Et qu'ils ont mis en œuvre Enseigné De façon pratique Dans la vie de l'Église Tant qu'ils étaient vivants Elle se clôt A la mort du dernier des apôtres Il ne s'agit pas Comme les juifs le pensaient Et comme ils le mettaient en œuvre Avec le Talmud D'un commentaire Par des gens autorisés Il s'agit vraiment De ceux qui ont été choisis Par le Christ Pour être les douze colonnes De l'Église Par laquelle l'enseignement Dans l'Église Devait se faire Voilà Mais donc nous avons Cette opposition Entre pharisiens Et sadducéens Et les sadducéens Qui refusent Ce que La révélation Et même écrite A donné au fur et à mesure À l'Ancien Testament Même écrite Parce que Dans le livre Des Maccabées On voit On voit Judas Maccabée Qui après la bataille Où un certain nombre De ses soldats sont tombés Envoie 3000 dragues au temple Pour faire célébrer Des sacrifices Pour les hommes morts Pour leurs péchés Et le commentaire Du texte lui-même Qui dit Mais s'il n'avait pas cru Dans la résurrection Et dans la meilleure vie Qu'il pouvait avoir Cela aurait été vain Donc on voit Qu'à l'époque Des Maccabées On est donc au deuxième siècle Avant notre Seigneur Jésus-Christ Il y a cette croyance Déjà présente En l'immortalité de l'âme Une vie après la mort Traditionnellement Le judaïsme pensait Lui Que les défunts Rejoignaient Le royaume des morts Le shéol Et qu'ils demeuraient Comme des espèces d'ombres Pas vraiment mortes Pas vraiment vivantes Qui ne faisaient rien Mais le livre de Job Antérieurement Au livre des Maccabées Vers 450 avant Jésus-Christ Il affirme Ma vie n'est qu'un souffle Comme la nuée se dissipe Et passe Qui descend au shéol N'en remonte pas Là C'est la crainte Qui est de cette vie incomplète Après la mort Deux personnages De l'Ancien Testament Échappent à cette espèce De shéol C'est Enoch Et Eli Qui sont enlevés Vivants vers le ciel Les méchants N'ont pour châtiment Que la souffrance Et le malheur Dans leur existence sur terre La scérilité Ou la mort prématurée Voilà comment Dieu punit Les hommes pêcheurs Il est puni sur terre Et on n'envisage pas Cette punition complète Après Les sadducéens Sont donc Traditionnalistes Ils conservent Un moment Un donné De la révélation Sans avoir intégré Les étapes d'après Dans le livre Des Macchabées Ainsi qu'on l'a vu Et ils sont en plus Rationalistes Et donc C'est aussi leur pensée Qui les fait s'opposer A cette question D'une vie Après la mort Avec une récompense Qui ne convient pas A leur A leur Formamentis A leur forme de pensée Les sadducéens Après la grande catastrophe De 70 La destruction du temple Massacre De ceux qui s'étaient réfugiés Dans Jérusalem Et ils étaient à Jérusalem Pas tous Mais principalement Non seulement Vont être massacrés Mais leur école Va disparaître Il n'y aura plus De grands prêtres Après l'an 70 Disparaîtra complètement Les sacrifices au temple En l'an 135 Mais Après cette catastrophe De l'an 70 Ne resteront plus Que les pharisiens Et les zélotes Qui se battront Une dernière fois En l'an 135 Continuons le texte Ils les firent arrêtés Et placés sous bonne garde Jusqu'au lendemain Puisque c'était déjà Le soir Et en fait On a un déni de justice Parce que On ne voit pas d'invocation D'un motif Pour les arrêter Puis il n'y a pas De motif légal De le faire Ils étaient à la porte Ils n'étaient pas Dans un endroit Réservé aux prêtres Pour la prédication Et ils n'ont rien dit Qui tombait Sous le coup de la loi Donc ces sadduciens Les font arrêter Sans motif légal Mais ils ont la force Comme c'est le soir Ils ne peuvent pas Immédiatement Les juger Une règle importante Du droit On ne peut pas réunir De cours de justice Pendant la nuit Et on l'a vu avec Jésus Que notre Seigneur A arrêté Dans la nuit Du jeudi saint Au vendredi saint Et conduit devant Le Sanhédrin Pas au milieu de la nuit Quand il voit Caïphe Mais après Il voit d'abord Anne Puis au petit matin Anne, Caïphe Et le reste du Sanhédrin Avant d'être amenés à Pilate Je continue Or beaucoup de ceux Qui avaient entendu La parole De vinrent croyants A ne compter que les hommes Il y en avait Environ 5000 Donc Pierre et Jean Sont emportés Par la police du temple Ils laissent derrière eux Cette foule Et on pourrait déjà croire A un échec C'est-à-dire qu'ils se font Quasiment interrompre Dans leur discours Dans cette annonce De l'évangile Mais c'est une parole vivante Qui est sortie de la bouche De Pierre Et qui est quelque chose Du Christ Et qui continue de vivre Une fois reçu Dans l'âme De ceux qui l'ont entendu C'est le Christ Qui va vivifier Cette âme Des auditeurs Et leur donner la foi Et ils seront nombreux Le nombre des croyants Est de 5000 Alors Ce n'est pas 5000 Nouveaux croyants Qui doivent être dénombrés Au terme de ce disco De Saint Pierre Si on calcule bien Il y avait déjà 3000 premiers baptisés Après la Pentecôte Et donc nous avons 2000 Nouveaux chrétiens Le lendemain Se réunirent à Jérusalem Les chefs du peuple Les anciens Et les scribes Il y avait là Anne Le grand prêtre Caïphe Jonathan Alexandre Et tous ceux Qui appartenaient Aux familles De grands prêtres Alors voyons un petit peu Ce beau monde Réuni Pour ce procès De Pierre et de Jean Anne et Caïphe Nous en avons déjà Entendu parler Les deux gredins Du procès de Jésus Lequel A eu lieu En fait Il y a peu Combien de jours On sait qu'entre la résurrection Et la Pentecôte Se sont écoulés 50 jours Mais depuis la Pentecôte Jusqu'à aujourd'hui Combien de jours se sont écoulés ? Difficile de le dire Le texte ne le précise pas On a On va dire peut-être Une soixantaine de jours Au plus court Peut-être un peu plus Deux mois Disons Peut-être trois Mais donc C'est très récent Très très récent Alors C'est le Sanhédrin En fait Qui est réuni Avec ces trois composantes Que l'on voit décrites ici Les chefs du peuple Les anciens Et les scribes Anne Et dix grands prêtres Il l'a été Il l'a été Mais il ne l'est plus Il a été nommé Grand-prêtre Il y a bien longtemps Maintenant En 6 avant Jésus-Christ Et a été révoqué En 15 Après Jésus-Christ Donc il est resté 21 ans Et son fils Et les hasards A saint la tiare De grands prêtres Mais a été très vite remplacé Par son beau-frère Joseph Caïf Et c'est lui Le vrai Grand-prêtre En fonction Mais il est en quelque sorte La chose De son beau-père Anne Il reste Plus de 18 ans De l'an 18 À l'an 36 En servant bien Les Romains Qui est Jonathan ? Eh bien probablement Un fils d'Anne Et on connaît Comme successeur de Caïf Un Jonathan Fils d'Anne Et c'est probablement Celui-ci Qui est Alexandre ? C'est peut-être Le nom grécisé D'Eléazar Un autre fils d'Anne Et aussi grand-prêtre Ou alors C'est Lysimac Julius Alexandre Frère de Philon d'Alexandrie Le célèbre auteur juif Qui était Alabarque D'Alexandrie Alabarque C'est un préposé Aux écritures en grec En fait Le contrôleur général Des douanes Et au service Des romains En Egypte Très haute charge Très lucrative Cet Alexandre Lysimac Alexandre Administrait Les biens D'Antonia Minor La fille De Marc-Antoine En 36 Il a également Prêté une très forte somme Au futur roi Hérode Agrippa Ier En route Vers Rome Pour se faire confier Un royaume Un bon investissement Toujours De prêter Un futur monarque Il est aussi célèbre Pour avoir payé Le plaquage En argent Et en or De neuf portes Du temple A Jérusalem A l'exception Des deux bâtons De la porte De Nicanor Ce n'est pas du plaquage Avec de la feuille d'or Ce sont des plaques d'or Et ça a dû représenter Une somme Très importante Puisque les portes Et c'est un des Rares juifs D'Alexandrie A posséder La citoyenneté romaine A l'époque Je l'ai dit Être Le frère de Philon Qui était Ce Philon C'est un philosophe Juif Hélénisé Qui lit Et commente La Septante La Septante C'est la traduction En grec Du Pentateuch Cinq premiers livres De l'Ancien Testament Qui ont été traduits En Égypte A Alexandrie Au moment où Le royaume d'Égypte S'est hélénisé Grécisé Suite à l'invasion D'Alexandre le Grand Et donc Philon Commente La Septante Il maîtrise Parfaitement Le grec A la lumière De Platon Dont il est un disciple Et un peu De Pythagore La famille D'Anne Anani Était Détestée Du Peuple Ses grands prêtres Anne Caïphe Jonathan Eléazar Donc Tous ces hommes Sadducéens Qui mangeaient Dans la main Des Romains Était détesté Du petit peuple Qui ne supportait pas La présence Des Romains païens À Jérusalem Et qui ne supportait pas Comme en toute époque Les élites Qui se commettent Avec l'occupant Pour différentes raisons Dont des raisons De prestige De pouvoir Et d'argent Le Sanhedrin Dont le nom Est dérivé Du grec Sunhedrion Signifiant Assemblée siégeante Et composé De 71 sages Experts Dans la loi juive Il doit comporter Au minimum 23 membres Pour décider En matière judiciaire Et dans ces cas là C'est le petit Sanhedrin Le petit Sanhedrin Peut siéger En dehors de Jérusalem Dans les villes De Palestine Le Sanhedrin Interprétait Et tranchait La loi des Israélites À partir Des sources Écrites Et orales Ah On a vu Que les Sadduciens N'aimaient pas Ces sources S'orales Mais les pharisiens Eux les aimaient Et Son travail De codification A abouti À la rédaction De la Mishnah Pourquoi ce nombre Parce que Dans le livre De l'Exode De chapitre 24 On voit Moïse Monter au Sinaï Accompagné D'Aaron Des deux fils De celui-ci Et de 70 anciens Pour recevoir La Torah Et plus tard Il leur impose Les mains Pour qu'ils reçoivent L'Esprit Saint Et qu'ils légifèrent Ou qu'ils fassent De l'interprétation De la loi A ses côtés Donc le grand prêtre Plus 70 hommes Alors ce Sinaïdrin Est composé Donc Des chefs Du peuple Ou prêtres Les grands prêtres Présents Et anciens Leurs proches Dont certains ont été nommés Dans la liste Que nous avons lue Tout à l'heure Et puis des petits prêtres Donc des prêtres Sadducéens Alliés aux Hérodiens Qui sont Eux aussi Des amis des Romains Il y a En plus Donc des chefs Du peuple Prêtres Les anciens Un Sénat Formé de notables Qui se sont Recrutés parmi Des personnalités A la lignée juive Impeccable Qui doivent être Des hommes riches Et influents Des notables Et enfin Des scribes Qui sont Des lettrés Connaisseurs De la loi Ils sont Presque tous Des pharisiens Socialement Issus du peuple Parfois des lévites Qui sont des ennemis Acharnés Des sadducéens Pour plusieurs raisons Pour des raisons religieuses Principalement Parce que Eux S'appuient sur Les commentaires De la Torah Faits par les rabbis Par les anciens Alors que les sadducéens N'en veulent pas Parce que Eux Ont intégré Les différentes étapes De la révélation Dont celle De l'immortalité De l'âme La présence Des anges Etc Et puis Peut-être aussi Qu'il y a Un ressentiment social Entre Ces notables Et ces aristocrates Qui vivent richement De la collaboration Et les pharisiens Qui ne supportent pas La présence des païens Pour une raison religieuse Sur leur peuple Sur leur territoire Et qui eux Sont pauvres Le sanhédrin Les romains Donc Composés De trois fois Vingt-trois membres Plus le président Et son assistant Jugeaient selon La loi juive Même Pendant l'occupation Romaine Les romains Aient été Très tolérants Vis-à-vis des Religions Diverses Existants Dans l'Empire Mais Ne donnaient pas Le droit De condamner à mort Ils se réservaient Le ius gladi Le droit De mettre à mort Pour montrer Précisément Leur puissance occupante Quels sont les membres Connus par la Bible Du sanhédrin Il y a ceux Que nous avons déjà nommés Et puis On peut trouver aussi Nicodème Joseph D'Arimassie Ils sont tous les deux Dans le collège Des anciens Sévas Est du collège Des prêtres Où voit-on apparaître Sévas ? Bien on les inclut Des apôtres On va bientôt le découvrir Au chapitre 19 Verset 14 Quand Ses sept fils À Éphèse Tentent de pratiquer Un exorcisme Le résultat Plutôt du te Je ne vais pas développer Nous y reviendrons Pas tout de suite Dans 15 chapitres Dans plus d'un an Mais Nous les verrons Invoquer le nom De Jésus Et essayer De chasser Les démons En vain Autre source Pour connaître Les membres Dussan Hedrin Toujours lui Flavius Joseph L'historien juif Du premier siècle Et les sources Talmudiques Sur les 71 membres On en connaît 49 au total Ce qui est beaucoup Il y a Le fameux Gamaliel Parmi les scribes Et ce fut au pied De ce docteur Que saint Paul D'abord Saül Apprit la loi Et les traditions juives Et on sait Qu'il s'en faisait gloire Parce que son maître Était très renommé Gamaliel Eut d'autres disciples Connus Saint Barnabé Et Saint Étienne Une tradition Chrétienne Qui est tirée Du roman Pseudo-clémentin Reconnitionnes Prête à Gamaliel Une conversion secrète Au christianisme Avec un de ses fils Abibas Tous deux Auraient été baptisés En même temps Que Nicodème Par les apôtres Pierre et Jean Et après leur mort Il y aurait eu Une apparition De Gamaliel Au prêtre Lucien Curé De Kfargamala Qui est donc Le village Du Gamaliel Qui porte le nom De son village Le vendredi 3 août 415 Presque Quatre siècles Donc après sa mort Et dans cette apparition Au curé Au prêtre Lucien Le rabbi Indique où se trouvait Sa relique Et qui était Accompagnée De Celle de son fils Dans le même tombeau Abibas Avec Et c'était là La chose la plus précieuse Les reliques De saint Etienne Et de saint Nicodème C'est lui Qui Après la lapidation De saint Etienne Aurait récupéré Le corps De son disciple Et L'aurait enterré Dans sa future tombe Dans laquelle Il se serait couché Plus tard Et cette tradition Donc Permettait d'expliquer Et l'invention C'est-à-dire La découverte Du corps de saint Etienne Dont les reliques Sont restées pour partie En terre sainte Mais ont très vite Rejoint Constantinople Puis ensuite Les grandes villes Dont Rome De l'empire chrétien Continuons le texte Des actes Ils firent amener Pierre et Jean Au milieu d'eux Et les questionnaires Par quelle puissance Par le nom de qui Avez-vous fait Cette guérison Étrange phrase Le Sanhedrin Ses 71 hommes Alors Sont-ils tous là Difficile de le savoir En tout cas Ils sont nombreux Sont réunis En demi-cercle Assis Et ils interrogent Pierre et Jean Qui sont debout Au milieu Au centre du demi-cercle Ce qui est une bonne manière D'en imposer Et d'intimider Et leur question En quel nom Est importante C'est le point central En quel nom C'est pour sortir Le nom de celui Qu'ils ont condamné Et dont le corps supplicié A la sortie de Jérusalem A été vu Par beaucoup Beaucoup des habitants De Jérusalem Surplombaient D'un panneau Indiquant qu'il était Le roi des juifs Ce que tout le monde Savait Être faux Il n'était pas Descendant des Asmonéens La dernière famille juive A voir régné Ou de la famille D'Hérode Il était En fait Un ennemi De César De l'autorité politique Régnante Et ceux qui peuvent Se réclamer de lui A invoquer son nom Ce sont donc Des ennemis Des rois Qui règnent Sur place Des rois locaux Des Hérodes Des ennemis De l'Empereur Donc Des romains Qu'ils sont en fait Des espèces de zélotes Des résistants Opposés aux romains Alors Pierre Rempli de l'Esprit Saint Leur déclara Chef du peuple Et ancien Nous sommes interrogés Aujourd'hui Pour avoir fait du bien A un infirme Et l'on nous demande Comment cet homme A été sauvé Sachez-le donc Vous tous Ainsi que tout le peuple D'Israël C'est par le nom De Jésus le Nazaréen Lui que vous avez crucifié Mais que Dieu A ressuscité D'entre les morts C'est par lui Que cet homme Se trouve là Devant vous Bien portant Pierre remet les choses au point Ils ont été arrêtés Sans raison valable Sans avoir contrevenu A la loi du temple Ou à la loi civile Juste pour avoir Guéri un infirme Et on les arrête Donc pour avoir fait du bien Et c'est par le nom de Jésus Que s'est fait le miracle Par la puissance D'un nom invoqué Qui peut guérir Un invalide de naissance Comme Jésus avait guéri Un aveugle de naissance Dans le temple Ce qui avait valu A l'ex aveugle Des problèmes De la part des pharisiens Car la guérison A eu lieu Le jour du sabbat Et Même plan Que lors De la pentecôte Sapière Dans son discours Lance une attaque Directe A ses interlocuteurs Vous avez tué Et crucifié Jésus Dieu l'a ressuscité Pour réparer Votre faute Votre tort Et Jésus Est tellement vivant Qu'il vivifie Vivifie les malades Le Sanhedrin aurait beau dire Allons vérifier Il aurait pu dire Pour vérifier Cette thèse De Jésus vivant De Jésus ressuscité On va vous administrer Vous Pierre Vous Jean La preuve Que votre maître Est mort On va ouvrir le tombeau Il suffit De rouler la pierre Plusieurs hommes S'il mettent Et dedans On va trouver Le corps décomposé De votre maître Mais Ça aurait été La solution La plus simple Et tous ceux Qui avaient écouté Et cru en Jésus Par la parole de Pierre Auraient vu s'écrouler Leur foi Ils auraient dû proposer Une chose Pareille Mais ils ne le font pas Ils ne le font pas Pour une bonne raison Ils ne le font pas Parce que les gardes Les ont averti Que le corps avait disparu Que Jésus Était sorti Vivant du tombe Vous voyez ici On me parle D'un zombie D'un mort Vivant Qui rôde Qui guérit Qui attaque Qui fait quoi que ce soit Je vais me renseigner Je vais me faire Une enquête Je suis prêt à regarder Avec plaisir Des films De zombies Mais Je ne vais pas croire A l'existence Des zombies Pour autant Et si on me parle D'un homme Qui est ressuscité Je vais avoir envie De creuser la question De voir comment cet homme Qui était d'abord mort Est maintenant vivant Le Sanhédrin ne le fait pas Pour une bonne raison Ce Jésus Est la pierre Rejetée de vous Les bâtisseurs Et elle est devenue La pierre d'angle En nul autre que lui Il n'y a de salut Car sous le ciel Aucun autre nom N'est donné aux hommes Qui puissent nous sauver Saint Pierre est rempli De l'Esprit Saint Et il parle de façon Inspirée Comme au jour De la Pentecôte Et on voit que En fait L'effet de la Pentecôte De cette descente De Saint-Esprit Est continu Et pas simplement Temporaire Le Saint-Esprit reste Maintenant Et jusqu'à la fin De la mission Des apôtres Pierre tremblait Il y a peu A la voix d'une servante Dans la cour Du grand prêtre Et reniait Par peur De cette servante Le Christ C'est fini C'est définitivement fini Il est là devant 71 personnes Des notables La portion La plus redoutable Du peuple juif Et une majorité De ce sonnet de rein Lui est hostile Une minorité Est acquise au Christ Mais elle se fait discrète Et il n'a pas peur Il n'a plus peur Il n'aura plus jamais peur Il cite le psaume 118 verset 22 La pierre Rejetée des bâtisseurs Est devenue La pierre d'angle C'est là L'oeuvre de Yahvé Ce fut merveille A nos yeux Voici le jour Que fit Yahvé Pour nous Allégresse et joie Ce petit verset La fin de ce verset Est employé A pac Ec Dies Com Fetit Dominus Pour la résurrection Précisément C'est ce verset Que Pierre Utilise Pour motiver La résurrection Du Christ Et ensuite Donne Donc dans ce même Psaume 118 Donne le salut Yahvé Donne Donne la victoire Yahvé Donne Béni soit celui Qui vient au nom de Yahvé Et nous connaissons Donc ces formules Le bénédictus Chanté par les Enfants De Jérusalem Au moment où le Christ Rentre en gloire Dans Jérusalem Au jour des rameaux Que nous remployons Dans la liturgie Et qui est appliqué A Jésus Donc Qui est un psaume Complètement messianique Le psaume 118 Avec Ses versets Très frappants Bénédictus Voilà Béni soit celui Qui vient au nom du Seigneur Serrez vos cortèges Rameaux en main Jusqu'aux cornes De l'autel Psaume messianique Avec une application A Pâques Et aux rameaux Entrez aussi Dans l'office De Pâques Et de son octave Et puis dans la liturgie De tous les dimanches Avec le sanctus La pierre d'angle La pierre d'angle Est celle Du temple Et qui est bâtie Avec elle La pierre d'angle A laquelle fait allusion Pierre C'est Jésus Qui est la pierre d'angle Et sur laquelle Est bâti Le temple vivant Qu'est l'église Il en est la tête Sous psaume 118 Était chanté En entrant Dans le temple Et il est chanté Maintenant Depuis La chute Du temple Parce qu'il était En fait Dans son contenu Une figure De la réalité A venir Et maintenant Mise en oeuvre Notre Seigneur Disait Détruisez ce temple Et je le rebâtirai En trois jours Et c'était le temple De son corps Dont il parlait C'est Jésus Le nouveau temple Et c'est la raison Pour laquelle L'ancien temple Le temple de Pierre Qui était une figure Du Christ A venir Est détruit Après la montée Du corps glorieux De notre Seigneur Au ciel Saint Pierre continue En nul autre que lui Il n'y a de salut Car sous le ciel Aucun autre nom N'est donné aux hommes Qui puissent nous sauver Pas de salut En Mahomet Pas de salut En Bouddha Pas de salut En Marx En Macron En Moïse Etc Le seul Qui fasse Des miracles Rendant compte De sa puissance De salut C'est Jésus Que les autres Fassent des miracles Ce que je viens De nommer Et puis On en reparlera Mais il n'y a pas Plusieurs voies De salut Un seul A prouvé Ce qu'il a dit Par sa puissance Le Christ Et seul Il a dit Je suis la vérité La vie Et la voie L'unique vérité religieuse La vie A recevoir Pour nous Et l'unique voie Il n'a pas dit Notre Seigneur Je suis une des voies Il a dit Je suis la voie Hors du Christ Point de salut Hors de l'église Du Christ Point de salut Constatant l'assurance De Pierre et de Jean Et se rendant compte Que c'était des hommes Sans culture Et de simples particuliers Ils étaient surpris D'autre part Ils reconnaissaient en eux Ceux qui étaient Avec Jésus Mais comme ils voyaient Debout avec eux L'homme qui avait été guéri Ils ne trouvaient Rien à redire Après leur avoir ordonné De quitter la salle Du conseil suprême Ils se mirent A discuter entre eux Et oui Pierre est juste Un pécheur Pas un pharisien Qui connaît bien la loi Ni un scribe Qui la commente Ni un bourgeois Ni quoi que ce soit D'autre C'est un homme simple Entier Au caractère entier On le sait bien Mais d'où lui vient Cette force de son discours De l'Esprit Saint De nulle part ailleurs Les membres du Sanhédrin Savent Que Pierre et Jean Sont des disciples du Christ Qu'ils ont condamnés Qu'ils viennent de faire un miracle Et lequel ne peut pas être condamné Alors ils se disent Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire en effet Qu'ils ont opéré un miracle Ce fut manifeste Pour tous les habitants de Jérusalem Et nous ne pouvons pas le nier Mais pour en limiter La diffusion dans le peuple Nous allons les menacer Afin qu'ils ne parlent plus A personne En ce nom-là Durcissement De leur cœur Ils voient un miracle Fait au nom de Jésus Ils ne veulent pas entendre Le discours Qui va avec Le miracle est là Pour précisément Asseoir la crédibilité du discours Le miracle est là Pour que le discours Pût s'être entendu Avec une liberté De cœur Et de raison De la part de l'auditoire Et ces hommes-là N'ont pas cette liberté intérieure Leur cœur est durci Ayant rappelé Pierre et Jean Ils leur interdisent Formellement de parler Ou d'enseigner Au nom de Jésus Alors Ils leur interdisent Sans doute Pas de façon unanime Je vous ai dit Une petite partie du Sanhedrin Est acquise à Jésus Mais la majorité est là Ceux-ci leur répliquèrent Est-il juste devant Dieu De vous écouter Plutôt que d'écouter Dieu A vous de juger Quant à nous Il nous est impossible De nous taire Sur ce que nous avons vu Et entendu Ils viennent donc De recevoir l'ordre De ne pas parler Du nom de Jésus Dont le nom est divin Parce qu'il est Dieu Et Jésus leur a donné L'ordre de prêcher L'évangile aux nations Écouter Jésus C'est écouter Dieu D'ici Pierre En fait Très tranquillement En renforçant Son discours Sur la divinité du Christ Doit-on obéir A la loi des hommes Ou à Dieu ? Comme vous le savez C'est une question Assez actuelle Dont les éléments De réponse Qui nous sont donnés Par ceux qui font Les lois humaines Précisément Sont fausses La loi positive La loi des hommes N'est pas au-dessus De la loi de Dieu Elle est tout en dessous Et elle est là Pour servir La loi divine Pour la compléter Mais certainement pas Pour la nier Ou pour la surplomber Le pouvoir humain Tente en fait D'enquêter Sur le droit de Dieu Et la tentation A la suivante Plus les états Sont puissants Et nos états Sont tellement puissants Aujourd'hui Plus ceux qui sont A la tête de l'état Se sentant puissants Ressentent intérieurement La tentation De se faire Dieu D'être De se considérer Comme la puissance Suprême Au-delà de laquelle Il n'y en a pas d'autre Et aujourd'hui On expulse Dieu De partout On interdit De penser religieusement De croire Donc que la loi de Dieu Est supérieure Aux lois de la république Et c'est pourtant Le cas Et c'est bien Ce que disent Pierre et Jean En laissant Cependant Les membres du Saint-Médrin Penser autrement À vous de juger Ils ne veulent pas Se mettre au-dessus D'eux Après de nouvelles menaces Ils les relâchèrent Faute d'avoir trouvé Le moyen de les punir On verra Qu'ils vont trouver Des modes de punition Un peu plus tard C'était à cause du peuple Car tout le monde Rendait gloire à Dieu Pour ce qui était arrivé En effet L'homme Qui avait bénéficié De ce miracle de guérison Avaient plus de 40 ans Qu'ils ne punissent pas Pierre et Jean Parce que ce serait injuste Mais parce qu'ils ont peur Du peuple Comme Ils avaient peur du peuple Avec Jésus Lorsqu'il était dans le temple Lorsque Pierre et Jean Eurent été relâchés Ils se rendirent Auprès des leurs Et rapportèrent Tout ce que les grands prêtres Et les anciens Leur avaient dit Les leurs Qui sont-ils ? Les dix autres apôtres Les saintes femmes Les disciples Et les quelques Cinq mille Nouveaux convertis Après avoir écouté Tous d'un même cœur Et levèrent leur voix Vers Dieu En disant Maître Toi tu as fait Le ciel et la terre Et la mer Et tout ce qu'ils renferment Par l'Esprit Saint Tu as mis dans la bouche De notre père David Ton serviteur Les paroles que voici Pourquoi ce tumulte Des nations Ce vain murmure Des peuples Les rois de la terre Se sont dressés Les chefs Se sont ligués Entre eux Contre le Seigneur Et contre son Christ Tous d'un même cœur Ils élèvent la voix Ça ne veut pas dire Que tous d'un seul coup Ils disent les mêmes paroles Qui leur seraient inspirés Au même instant À la même seconde Par le Saint-Esprit C'est une prière improvisée À laquelle ils s'unissent Intérieurement Mais c'est sans doute Pierre Qui la dirige Et qui la dit C'est une louange Sur la grandeur De l'œuvre divine Et qui est inspirée De David Dans le passage Du psaume 2 Au verset 1 Pourquoi ce tumulte Des nations Ce vain murmure des peuples Les rois de la terre Se sont dressés Les chefs Se sont ligués entre eux Contre le Seigneur Et contre son Christ La suite du psaume C'est moi qui ai sacré Mon roi Sur Sion La sainte montagne J'énoncerai le décret De Yahvé Il m'a dit Tu es mon fils Moi aujourd'hui Je t'ai engendré Demande Et je te donne Les nations En héritage Pour domaine Les extrémités De la terre C'est un psaume Messianique Encore Qui s'applique A Jésus Au delà De la figure De David David en est juste La figure Mais celui Qui est annoncé C'est Jésus Et Pierre Fait l'exégèse De ce psaume Connu par ses auditeurs Il leur dit Et c'est vrai Dans cette ville Hérode et Ponce-Pilate Avec les nations Et le peuple d'Israël Se sont ligués Contre Jésus Ton saint Ton serviteur Le Christ A qui tu as donné l'onction Comme le psaume dit Les rois de la terre Se sont dressés Et les chefs Se sont ligués Entre eux Contre le Seigneur Et son Christ Ils ont fait Tout ce que tu avais Décidé d'avance Dans ta puissance Et selon ton dessein Et maintenant Seigneur Sois attentif A leurs menaces Donne à ceux Qui te servent Quoi ? Qu'est-ce que va demander Saint Pierre là ? Face à la menace Des juifs Des nations Des différents rois Une armée Des glaives Des punitions À un moment On a vu les apôtres Demander le feu du ciel Descendre Pour brûler vif Ceux qui n'avaient pas Voulut écouter Jésus On a vu Saint Pierre Tirer le glaive Pour frapper Malgus Le serviteur Du grand prêtre Et empêcher Jésus D'être arrêté Que demande-t-il De dire ta parole Avec une totale assurance Voilà le nouveau Pierre Le Pierre Saisi par l'Esprit Saint Pierre demande juste De pouvoir bien faire Ce que le Christ lui a commandé De parler Étends donc ta main Pour que se produisent Guérisants Signes et prodiges Par le nom de Jésus Ton Saint Ton serviteur Signes et prodiges Miracles donc Qui viendront rendre crédible Le message Des miracles Pas pour Pierre Pas pour que Pierre S'enfle Se gonfle En tir gloriol Mais pour ceux A qui Pierre Va prêcher Pour eux Réponse de Dieu A Pierre Quand ils eurent fini De prier Le lieu Où ils étaient réunis Se mit à trembler Ils furent tous Remplis du Saint-Esprit Et ils disaient La parole de Dieu Avec assurance Pierre demandait De l'assurance Ils l'ont tous Et nous avons Une seconde pentecôte Une petite pentecôte En quelque sorte Pour ceux qui n'étaient pas là A la première Le lieu se met à trembler Ils furent remplis Du Saint-Esprit Une seconde pentecôte Une petite théophanie Comme au Sinaï Comme celle que nous avions évoquée Qui était des figures Annonciatrices Des figures à venir De la grande pentecôte Voilà donc Ce conflit d'autorité Entre Pierre Et le Sanhédrin Le grand prêtre L'autorité que Pierre Veut reconnaître Et la seule C'est celle de Dieu Et il se rend compte Maintenant Il l'annonce Au Sanhédrin Que eux Grands prêtres Et Sanhédrin S'opposent A la volonté de Dieu A qui faut-il obéir ? Bien A Dieu Et non plus au Sanhédrin Qui s'oppose à Dieu Et le deuxième point De notre conférence C'est sur le communisme évangélique Donc Pierre Ne refuse pas l'autorité Pierre Désigne la nouvelle autorité Qui est la même Que l'ancienne Qui avait été déléguée Simplement Au Sanhédrin Mais qui est Dieu Et quand le Sanhédrin S'éloigne de Dieu Il n'est plus L'autorité légitime Et le communisme évangélique Alors la multitude De ceux qui étaient devenus croyants Cinq mille donc Avaient un seul cœur Et une seule âme Et personne ne disait Que ses biens Lui appartenaient en propre Mais ils avaient tout en commun Une seule âme C'est d'une certaine façon Peut-on dire Le Saint-Esprit Qui est comme l'âme De l'Église Et qui unit tous les membres Un seul cœur Pour aimer Le cœur de Jésus La conséquence Eh bien c'est que Les biens matériels Sont mis en commun Pour faire suite A la mise en commun De la prière Et des charismes C'est avec une grande puissance Que les apôtres Rendaient témoignage De la résurrection Du Seigneur Jésus Et une grâce abondante Reposait sur eux tous Aucun d'entre eux N'était dans l'indigence Car tous ceux Qui étaient propriétaires De domaines Ou de maisons Les vendaient Et ils apportaient Le montant de la vente Pour le déposer Au pied des apôtres Puis On le distribuait En fonction Des besoins De chacun Alors bah continuons En fait ce qui est Une illustration De cette mise en commun Il y avait un lévite Originaire de Chypre Joseph Surnommé Barnabé Par les apôtres Ce qui se traduit Par homme du réconfort Il vendit un champ Qu'il possédait Et en apporta l'argent Qu'il déposa Au pied des apôtres Et là Nous n'avons plus d'indigents Plus de pauvres Parce que l'argent Est partagé Entre tous les membres De l'église Les 5000 membres Pour le moment Pourtant Jésus a dit Qu'il y aurait toujours Des pauvres Mais là Par l'action du Saint-Esprit Les cœurs Se sont mis A aimer le prochain De façon efficace Et pas simplement En parole En fait Il n'y a plus d'indigents Mais il reste des pauvres Et même L'église fabrique Des pauvres Par le détachement Des biens La vente Des biens immobiliers De ceux qui en ont Et qui se font pauvres Pour l'amour du Christ L'église crée De nouveaux pauvres Les riches Deviennent pauvres Mais les indigents Disparissent Parce que ceux qui n'avaient pas De quoi manger Peuvent manger Et les apôtres Qui sont à la tête De la communauté Sont pauvres Et vivent Les trois conseils évangéliques De pauvreté De chasteté Et d'obéissance Les apôtres Sont pauvres Mais ils ne l'ont pas Toujours été Ils ont abandonné Leur outil de travail Et on sait que Saint Pierre Possédait une barque Avec son frère Donc ils sont pauvres Mais ils ne sont pas Dans la misère Et ils sont pauvres Et dépendants Ils dépendent Des dons qu'on leur fait Et alors Est-ce que tous Vendent leur bien Selon la formule Tous vendaient leur maison Non C'est une Formule globalisante On dit non facilement Parce qu'on trouvera Par la suite Des chrétiens Qui vont accueillir Paul Dans leur maison S'ils ont une maison C'est qu'ils ne l'ont pas Vendus Et donc c'est une hyperbole Que tous les propriétaires Vendent leur maison Et pareil pour le Versement de l'argent Dans sa totalité Ou non Et puis on le verra Après dans le chapitre Prochain Avec ce que va faire Anani Il n'y a pas de règle Qui ait été édictée Consistant à tout donner Et pourquoi donner à Pierre Au pied des apôtres Car il est le chef Avec les autres apôtres De toute la communauté Pourquoi distribuer Cet argent Et bien à ceux Qui mènent Vie commune Il n'est plus possible Pour certains En particulier Un minima Pour les apôtres Qui passent leur temps Maintenant A prier Et enseigner Il n'est plus possible De travailler Pour gagner sa vie Ils ont une vie commune Il faut qu'ils aient De quoi En commun Manger Accomplir Enfin Trouver les biens Dont ils ont besoin Comme aujourd'hui Les moines Mendiants Le font Ils vivent en communauté Et pauvrement Et ils reçoivent donc Des dons Joseph Dont il est question ici Surnommé Barnabé Et ce qui ne veut pas dire En fait Barnabé Fils du prophète Mais fils de réconforme On dit directement le texte Donc on voit Qu'il a dû y avoir Une modification légère De son nom Barnabé Avec une translittération Du M en B Il est chypriote On sait qu'il y a A Chypre Une colonie juive Depuis deux siècles Depuis Jean-Hircan Et on sait qu'il est lévite Ce qui est un petit peu bizarre Normalement Les lévites Ne peuvent pas posséder De terre Pourquoi ? Car leur part d'héritage C'est le Seigneur C'est ce qui avait été Prévu au début De l'installation Des douze tribus En terre sainte Mais cette loi Ce n'était pas continué Par la suite On voit par exemple Jérémie le prophète Dans son livre Au chapitre 32 Qui achète à Anatote Le village de sa famille Et le chant de son cousin Anaméel Donc Joseph Vend sa maison Vend son bien Pardon Et son chant Et vient en donner le prix Aux apôtres Pour qu'ils soient distribués Pour que la communauté Puisse vivre Ce n'est pas un communisme Il n'y a pas une négation Du droit à la propriété privée Du droit à posséder une maison On voit que certains Comme je vous l'ai dit Conservent leur maison Saint Paul complétera Ses lois En disant que Celui qui veut manger Doit travailler Et on verra Saint Pierre Dans le prochain chapitre Dire que même Ceux qui vendent Pour donner l'argent A la communauté Ne sont pas obligés De tout donner Nous n'avons donc pas De communisme mythique Évangélique Nous avons une vie commune Et nous avons Une charité intense Qui amène A de vrais sacrifices Pour deux motifs Bien sûr Permettre Aux indigents De vivre Pauvrement Mais permettre Aux chrétiens Qui se débarrassent De leur bien Un détachement Complet Absolu Pour pouvoir marcher A la suite du Christ Comme les apôtres Être les disciples Des apôtres Et très probablement Les premiers Futurs prêtres De la communauté Chrétienne Que les apôtres Vont ordonner Et placer Un peu partout Où les chrétiens Donc vont se trouver Et pour cela Ces futurs prêtres Doivent être libres De se déplacer Et pas encombrer Par des biens Voilà La fin de ce chapitre 4 Des actes des apôtres Et du commentaire Que j'en fais Je vous donne rendez-vous Le mois prochain Pour le commentaire Du chapitre 5 Je vous remercie Et vous souhaite Une sainte Fin de carême Une semaine sainte Très pieuse Pour fêter Avec joie La résurrection du Christ La Pâque Avant notre entrée Dans la Pâque éternelle Amen Amen